Non loin du Fort Brégançon, où Emmanuel et Brigitte Macron passent leurs vacances d'été, dans le Var, Elisabeth Borne a posé ses valises. Bien plus discrète, elle s'offre un moment de calme dans un lieu d'exception. Des vacances néanmoins mises à mal par une tragédie. Si Emmanuel Macron et Brigitte n'ont pas peur de se montrer, quittant le Fort de Brégançon pour manger une glace ou au restaurant au milieu des vacanciers, non loin du couple présidentiel dans le Var, un autre membre du gouvernement est plus adepte du low profile. En effet, Elisabeth Borne, première ministre reconduite, a elle aussi posé ses valises dans cette région qui attire un très grand nombre de vacanciers chaque été, mais la politique est bien plus discrète. Et alors qu'elle a trouvé un lieu d'exception, à une heure de route du Fort de Brégançon, pour des vacances secrètes et calmes, celles-ci ont été mises à mal par une tragédie. Si Estivar Matin qui, bien renseignée, a dévoilé l'endroit de rêve où la ministre passe ses vacances. Une villa isolée du domaine d'exception de l'escarelle à la selle dans le Var. Un endroit entouré de vignes duquel elle peut ne pas sortir, et rester ainsi à l'abri des regards indiscrets. A Matignon, on reste silencieux sur le lieu de vacances d'Elisabeth Borne. Mais Var Matin affirme que si Estivien dans une dépendance de ce château de l'escarelle, au sein de la villa Saint-Saud, que la femme politique de 62 ans a posé ses valises. Ils évoquent ainsi une bastide en pierre récemment restaurée, avec trois chambres ainsi qu'une piscine hors sol, et un barbecue à gaz. Le coût, 3600 euros la semaine. Dans ce somptueux endroit, qui propose une visite de la cave ultra-moderne du vignoble, elle peut s'adonner également à son activité favorite, courir. Et le parc de 1000 hectares doit naturellement la combler. Une tragédie change ses plans des vacances qui semblaient idéales avant d'attaquer une rentrée agitée mais qui ont été mises à mal par une tragédie. Ce mercredi 9 août, Ceste déclarait un incendie dans un lieu qui accueillait des personnes handicapées venues passer leurs vacances dans le Haut-Rhin, à Vindzenheim. 11 personnes manquent encore à l'appel, dont un accompagnateur de ce groupe composé d'une vingtaine d'adultes handicapés mentaux légers venus en vacances dans la région, rapporté dans un premier temps France Info. Ce sont finalement 9 des 11 corps recherchés qui ont été découverts ont fait savoir les pompiers présents sur place. La première ministre Elisabeth Borne s'est rapidement mise en route pour se rendre sur place, délaissant ainsi la ville à Saint-Saëns. D'importants dégâts matériels sont constatés, 300 mètres carrés sur les 500 que compte le gîte privé ont été embrasés, d'après la préfecture. Un important dispositif a été déployé sur place, avec 76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons d'incendie, 4 ambulances ainsi qu'un poste médical avancé, et 40 gendarmes sont également mobilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !